On est dans le parc de plaisance, dans la section du cours d'eau de la rivière qu'on appelle l'Ellebeau, parce que la rivière fait un coup de cet endroit. C'est un endroit où on a trouvé des vestiges archéologiques de plusieurs périodes, incluant la période historique. Et présentement, on est justement en train de tenter de délimiter une des habitations qu'on a repérées par des sondages l'an dernier. C'est une habitation qui daterait du tout début du 19e siècle et qui serait rattachée à la Seigneurie de la Petite Nation. Probablement une des toutes premières habitations. On a un peu plus loin, une autre habitation qui a été retracée par des sondages et qui serait légèrement plus ancienne et qui pourrait être la toute première qui a été érigée, on croit, d'après les documents historiques, vers 1805. Pour la période préhistorique, on est sur une formation qui semble correspondre à un banc d'alluvions qu'il y avait dans le secteur de l'embouchure de la rivière Petite Nation il y a quelques milliers d'années. Cette partie-là de la pointe ou du delta de la rivière n'existait probablement pas. On est vraiment sur la crête de ce qu'était le rivage, soit d'une grande baie qu'on connaît aujourd'hui sur le nom de la baie Martin, ou soit même de la rivière des Outaouais. Il n'est pas sûr que la rivière des Outaouais passait ici. Et ce serait à ce moment-là le point de sortie de la rivière Petite Nation et le point de rencontre avec la rivière des Outaouais. Alors ça s'explique facilement de voir autant de vestiges étalées sur le rebord de cette formation-là qui était finalement un rivage. Pour la période historique, ça se trouve que ça a l'importance du fait qu'on est à la limite des terres inondables. La baie Martin, qui se trouve par là, si on regarde sur les photos aériennes des années 1920 ou précédant la construction du barrage de Carillon, l'eau venait jusqu'ici au printemps. Alors on est sur le point le plus élevé du secteur de l'Île-Beau. C'était l'endroit où il fallait s'installer si on ne voulait pas avoir les pieds dans l'eau à chaque printemps. Alors cet affleurement rocheux-là, c'est ce qui est à l'origine de la formation de l'Île-Beau ici. La rivière, en frappant le roc, a commencé à détourner dans cette direction complètement. Elle passe d'une orientation nord-sud en général à est-ouest, au détour de ce roc-là. Alors on voit ici dans la section de tranchée qu'on a faite, on a laissé de côté des piles de petites pierres correspondant à chaque unité de fouille. Ce sont tous des pierres de calcaire qui ont été apportées ici. C'est des éléments de la fondation du bâtiment qui ont été éparpillés par le labo. Parce que dans ce secteur-ci, on est dans une zone d'accumulation d'alluvions, de type, alluvions très fines, de type de sable, de limon. Il n'y a aucune pierre, sinon des pierres apportées par l'homme. On a trouvé une petite section de mur, un peu plus loin par là-bas, et on tente, avec la tranchée, de retracer une section de cette partie-ci de l'habitation qui pourrait nous donner ses dimensions et nous déterminer à l'endroit où, éventuellement, on va pouvoir faire la fouille pour récupérer tous les vestiges qui étaient associés à cette habitation-là. Ici, on a une base de mur. C'est tout ce qui nous restait après les ravages du labo. On suppose qu'ils se continuent ici. Et on voit ici, dans la paroi, qu'il y a plusieurs pierres. Là, il va falloir voir, dans ce secteur-ci, si les pierres sont en place ou si elles aussi ont été remaniées. Pour l'instant, je ne peux pas voir. C'est ça, c'est la petite section qui est demeurée intacte sous le labo. On voit beaucoup de mortiers qui servaient à relier les pierres ensemble. On voit dans le mur, là, quelques pierres qui sont restées en place aussi. Mais la plupart des fondations ont probablement été détruites par l'activité agricole. Mais on espère quand même trouver des éléments qui vont nous permettre de fixer, de déterminer les limites, les dimensions du bâtiment comme telles. Et peut-être éventuellement déterminer s'il y avait des subdivisions à l'intérieur. Finalement, on a un certain recoupement des vestiges des deux habitations à cause des labours. Certains vestiges ont été traînés. Mais il y a certains vestiges qui sont vraiment particuliers à la première habitation et d'autres à la deuxième. Par exemple, la plus ancienne, on trouve plusieurs pierres à fusil. Et il n'y a aucune évidence d'utilisation de pierres pour faire des fondations. Alors que celle-ci, qui est dans la partie plus élevée, le bâtiment, la maison, a été appuyée sur un léger muret de pierres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada